... Nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent de la CEDEAO et de son Parlement. Le Bureau veut renforcer la réglementation sur les activités des députés, ce qui est bien évidemment en lien avec l'actualité au Togo, marquée par cette agression contre tous ceux qui participaient au rassemblement de la DMP. Ce dimanche, parmi lesquels le député de la CEDEAO, Guimaris Sanya Alom, a d'ailleurs fait une conférence de presse ce mercredi à Dakar au Sénégal pour se prononcer sur la situation. Il a donné sa version d'effet. Plus finalement, on a plusieurs versions. Le député, dans ce communiqué, plutôt la députée ivoirienne, Adjaratou Traoré, qui est la deuxième vice-présidente du Parlement, a réagi à cette agression. Il faut comprendre de façon ramassée qu'il y a un problème par rapport à la réglementation. On l'accuse de ne pas mener cette activité dans le cadre réglementaire des activités du Parlement de la CEDEAO, qui est en session extraordinaire à Lomé. Le député trouve que depuis plus de 22 ans, c'est ce qu'il a dit en tout cas, lors de sa conférence de presse ce samedi, je parle de Guimaris Sanya, il a démontré que depuis plus de 22 ans, apparemment, il n'y a pas eu de telles activités. Donc les députés de la CEDEAO n'avaient pas la possibilité d'aller devant leur mandant et que lui ne le faisait pas dans le cadre d'un parti politique, mais en tant que député de la CEDEAO. Et donc il cherchait à rencontrer ses mandants. Et donc une agression contre lui, cela devrait relever dans la responsabilité de la CEDEAO. Or, les tests ne situent pas clairement l'opinion en ce qui concerne ces activités des députés dans l'espace CEDEAO. Nous en parlons avec nos invités. Selon ce communiqué publié ce mardi, le bureau veut renforcer la réglementation en mettant en place un mécanisme pour encadrer les activités des différents députés de la CEDEAO. Je commence par vous, Germain Pouli. La deuxième vice-présidente du Parlement de la CEDEAO a réagi à cette actualité de façon officielle. Aujourd'hui également, Guimaris Sanya a fait sa conférence de presse. On comprend finalement qu'il y a un problème de test qui n'encadre pas réellement ou qui ne dit pas clairement comment procéder dans une telle situation quand un député de la communauté veut avoir la possibilité de rencontrer les citoyens de l'espace, c'est-à-dire ses mandats. Oui, je crois que le Parlement de la CEDEAO est une institution dont le rôle n'est pas très connu. et dont les prérogatives aussi ne sont pas très connues. On vous parle d'un Parlement qui a pour rôle de favoriser ou d'accompagner les efforts d'intégration au sein de la CEDEAO, d'ouvrir un certain nombre de débats. Mais après, les sessions qui sont organisées dans le pays, déjà, n'étaient pas de façon rotative aujourd'hui, ce qui est une très bonne chose. Au sein même du Parlement, je crois qu'il n'y a pas de règles qui disent assez clairement ce qu'un député peut faire dans le cadre de cette prorrogative en tant que député du Parlement de la CEDEAO et ce qu'un député ne peut pas faire quand il est dans un pays de la CEDEAO. Et l'incident qui s'est passé à Lomé, où le député sénégalais du PASTEF, Guy Marussagna, a été agressé lors d'une rencontre avec des leaders et des militants d'une partie de l'opposition togolaise, a mis très mal à l'aise le bureau du Parlement de la CEDEAO parce que quand ce bureau a été saisi, que l'un des membres, donc la personne de ce député sénégalais, allait participer à une activité politique au Togo, le ministre de l'Administration territoriale a saisi le bureau du Parlement pour lui signifier que cette manifestation n'est pas autorisée. Et le bureau, selon la deuxième vice-présidente, la députée ivoirienne, Ajaratou Traoré, a appelé le député sénégalais Sagnat pour lui dire de ne pas aller à cette manifestation parce qu'elle n'était pas autorisée. Et ce à quoi le député Sagnat a posé un refus et a insisté pour y aller. Donc, il n'a pas respecté les consignes déjà du Parlement et est allé, donc... Pour lui, il est dans les cadres de l'exercice. Oui, oui, mais c'est ce que... Pour lui, il a la possibilité de rencontrer, comme il le dit, ses mandants, quel que soit le pays dans lequel il se trouve. C'est ce que j'allais dire. Donc, lui, il est dans une certaine logique de la libre circulation des personnes et des biens et qu'étant député du Parlement de la CDAO, c'est comme s'il est élu au Togo. En fait, il prend la chose comme ça. Il est élu pour tous les pays membres de la CDAO. Oui, comme il est élu au Togo. Voilà. Maintenant, la CDAO dit, mais on peut venir travailler au Togo, on est dans l'espace, mais il faut respecter les règles du pays qui accueille la session de la CDAO. Et donc, c'est à ce moment, on se rend compte que la CDAO, en condamnant l'acte, l'agression, reconnaît quand même qu'à son niveau, les règles n'ont pas été assez précises pour dire aux députés ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire quand ils arrivent dans un pays pour une session. Et donc, aujourd'hui, je crois que le bureau de la CDAO parle à voix de ce député, de cette dame qu'on connaît assez bien, en tout cas sur les réseaux sociaux, qui a pour avoir eu plusieurs fois, enfin, des altercations avec Guimarus Sagnat, mais après, on a vu les images aussi qui les montraient assez réconciliées, donc à Abidjan, quand le parlement de la CDAO s'est transporté en Côte d'Ivoire. Elle veut finalement que le bureau adopte maintenant des lois ou des règlements qui, à l'avenir, évitent ce genre de situation. Quand vous vous retrouvez comme député de la CDAO dans un pays qui accueille ces sessions, qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire ? Donc ici, en l'occurrence, la difficulté, c'était que les autorités n'avaient pas autorisé cette manifestation et le bureau a pris soin de le dire au député Sagnat qui estime qu'en tant qu'élu de la CDAO, il est libre de mener ses activités, même si elles ne sont pas autorisées. Il est dans l'esprit de la libre circulation des personnes et des biens, sauf que dans chaque pays, il y a une réglementation. Et le bureau de la CDAO le rappelle d'ailleurs, il faut venir maintenant à mettre en place ces mesures-là qui obligent les députés, même s'ils sont députés de la CDAO, à respecter les lois qui sont dans chaque pays pour éviter ce genre de situation qui mettent dans une situation assez inconfortable le bureau du Parlement. Surtout que ce bureau, c'était donné la peine d'inviter le député à ne pas aller à cette activité, justement parce que cette activité n'était pas autorisée par les autorités togolaises. Donc c'est une situation assez déplorable. Il faut condamner l'agression des députés sénégalais, mais en même temps, le bureau soulève un point qui est important, c'est que quand vous arrivez dans un pays, il faut pouvoir respecter les règles de ce pays-là. Vous êtes élu député, même si c'est un député togolais, je crois qu'il doit respecter les règles du Togo et qui plus est quand vous représentez. Vous êtes député dans l'espace ouest-africain, vous devez, au-delà de la CDAO, vous êtes dans un pays, dans un pays, si cette manifestation était autorisée, probablement que les autorités togolaises auraient pris la disposition, pour sécuriser cette manifestation. Et voilà que ce sont des individus qui ne sont pas encore assez identifiés. On espère que le gouvernement togolais, qui a promis une enquête pour situer les responsabilités, fera l'effort pour que cette enquête-là aboutisse et que ces personnes-là, qui ont agressé ce député-là, soient retrouvées, pourquoi pas, punies selon la loi. Mais en même temps, la question que je lève aujourd'hui à le bureau de la CDAO, c'est le respect par les députés des lois nationales, dans le pays où ils viennent tenir ces sessions-là. Quand le bureau a exprimé ses craintes par rapport à l'interdiction de cette manifestation, je pense que le député sénégalais aurait pu suivre les consignes de ce bureau-là, qui lui demandait de ne pas prendre part à cette activité. Peut-être qu'on aurait évité ces désagréments-là qui mettent aujourd'hui le bureau du Parlement de la CDAO dans une situation assez inconfortable. Je donne un cercle à nous. On a tous suivi cette actualité depuis dimanche jusqu'à présent. Plusieurs versions continuent d'émerger. Ce mardi, la CDAO a sorti un communiqué, ou du moins le Parlement, à travers sa deuxième vice-présidente, qui estime qu'il faut renforcer le dispositif pour encadrer les activités des députés de l'espace communautaire, surtout quand ils sont dans ces sessions extraordinaires. Ce mercredi, le député sénégalais Guy Marius Sagna a également fait sa conférence de presse, dans laquelle il est revenu sur les faits. Il estimait que lui, il voulait participer à cette activité, parce que pour lui, c'est l'occasion de rencontrer ses mandants, c'est-à-dire des électeurs togolais, pour qui il porte la voix, bien évidemment, en tant que député au Parlement de la CDAO. Oui, Guillaume, avant d'entamer mes propos, je tiens à avoir une pensée à l'égard des confrères journalistes qui, dans cette, voilà, on en parle moins malheureusement, dans cette scène peu orthodoxe, dans cette scène honteuse, dans cette scène dégradante, j'allais dire, qui une fois encore avait lu l'image de notre pays dans la sphère mondiale, lorsqu'on comprend aujourd'hui que le président de la République, Fornian Singh B, fait de tout feu aujourd'hui pour porter le message de paix, de la réconciliation de partout à travers le monde, et qu'une telle scène, en tout cas de basse classe, se produise encore sur la terre de nos aïeux, toute ma compassion à l'égard, surtout de nos confrères. Et là, je suis en train de comprendre que nous sommes encore et toujours exposés. Je ne m'entendais plus vivre et voir de telles choses. Alors si aujourd'hui, un journaliste sur un terrain de travail peut être pris en partie et puis tabassé, et même, qui sait s'il pourrait même y laisser sa vie, là, il y a toujours un grand risque, ce à quoi on ne pourrait même plus penser. Mais malheureusement, les vieux démons sont toujours en train de s'amnoler. Ils ne sont pas morts, ils sont toujours très somnolents. Et moi, mon souhait, c'est qu'on arrive à éliminer carrément ces vieux démons, surtout à l'égard des journalistes qui sont déjà vulnérables et qui ont le minimum de protection à l'égard des journalistes. Maintenant, revenons sur le terrain politique, qu'on vive encore de ces gros bras qui fassent éruption dans des réunions et commettent des actes et peu par après qu'on dise que c'est maintenant qu'on va aller chercher, alors que c'est des gens qui ont agi à visage découvert. Ça laisse vraiment, peuplesse ma pensée et c'est encore très honteux, très dégradant. Toutefois, revenons sur le cadre du député, qui a participé à une réunion, j'avoue, d'un parti politique ici au Togo. C'est vrai, vous savez, très souvent, j'ai l'habitude de dire la loi dort quand il n'y a pas d'infraction. D'accord ? Maintenant, dans des conditions où la loi n'existe pas et qu'on pose un acte, alors là, on parlera encore des fractions ? Je me pose la question, en tout cas, je suis en train de réfléchir à retrouver parce que quand je prends, par exemple, la position de la vice-présidente du Parlement qui dit qu'il y a lieu de repenser les conditions d'exercice d'activité des députés du Parlement, cela voudrait dire qu'il y a un cadre réglementaire qui n'existe pas en ce sens et c'est maintenant qu'il faut penser à cela. Alors, si le cadre n'existe pas, c'est maintenant qu'il faut le repenser. Ça veut dire que c'est un acte à partir d'un fait. Et donc, chaque fois, il doit y avoir des insuffisances. Donc, dès qu'il y a un incident, on commence maintenant à aller à un cadre beaucoup plus réglementaire pour... Bon, le Parlement de la CDAO existe, ce n'est pas aujourd'hui. Donc, ça veut dire que c'est la première fois que cet incident se passe et donc, il faut aller à la mise en place d'une loi en bonne et due forme. Je rappelle que dans la tête du député sénégalais, bon, du député Sagnan, quand je parle de député Sagnan, c'est un député de la classe parlementaire sous-régionale qui, normalement, représente tout citoyen de l'espace CDAO. Alors, s'il faut comprendre l'esprit de la CDAO sous cet angle, c'est un député tant du Sénégal, tant du Togo, tant, je ne sais pas, du Bénin, tant tous les pays de la CDAO. Il est donc député de tous ces pays-là, selon l'esprit que le député a, député Sagnan a, et selon l'esprit que nous aussi, nous avons compris du B.A.B. de la CDAO, cela voudrait dire, il est donc, comment dirais-je, mandataire de tous les pays de la CDAO. Cela dit qu'il est en train de se comporter comme citoyen de tous ces pays membres de la CDAO. La preuve, quand il est arrivé, il s'est dit qu'il a réclamé sa citoyenneté togolaise. Il dit qu'il est aussi togolais, d'autant puisqu'il est député de la CDAO. Et Paris-Coché peut se prononcer, d'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'il se prononce sur la politique togolaise. Même en étant à l'extérieur, il le fait, non seulement sur le Togo, sur la Côte d'Ivoire, sur son propre pays, le Sénégal, donc c'est quelqu'un qui touche à tout. Donc, vous voyez qu'il est dans cette logique, non seulement il est député, c'est un activiste qui a toujours sa manière de faire les choses. Et aujourd'hui, malheureusement, sa formule n'a pas marché au Togo. On lui a répondu d'une manière qui nous expose aux yeux du monde entier aujourd'hui. Alors, le bureau du Parlement veut mettre en place un dispositif réglementaire pour un peu encadrer les activités des députés. Oui, si tel est le cas, pourquoi pas, si c'est maintenant qu'il faut mettre en place cette réglementation. Oui, mais moi, je rappelle aussi que l'un des rôles des députés du Parlement, c'est aussi le rôle, l'aspect éducation. Ces députés ont aussi le rôle d'éduquer, de sensibiliser sur la meilleure compréhension de l'organe sous-régional. Jusqu'à ce jour, je me dis, ce rôle n'est pas véritablement joué. C'est une raison pour laquelle on a toujours l'idée de voir les députés, les parlements de la CDA comme une entité, à part quelque part, qui sont dans une chambre quelque part, toujours qui parlent entre eux. Qu'est-ce qu'ils font réellement ? On ne sait pas. Et donc, c'est la première fois que celui-ci veut sortir de l'eau pour dire, il faut que j'aille rencontrer mes mandants ou alors ceux qui m'ont envoyé à ce parlement. Lorsqu'on prend la CDAO comme étant pourtant porteuse d'une même voix, alors je vais les rencontrer. Alors, est-ce que ça fait partie de la prérogative d'un député du Parlement, de la CDAO ? Il faut que le cadre précise cela. Sinon, jusqu'à preuve du contraire, c'est ce que nous, nous comprenons de la mission qui leur est assignée. C'est d'ailleurs ce que ce député est en train de dire, maintenant de façon officielle, réglementaire. Est-ce que cela fait partie réellement de leur mission et dans quel cadre l'exercer également ? Donc, il faut préciser tout cela. Mais moi, je me dis, cela ne justifie en rien d'ailleurs la scène qui s'est passée chez nous au Togo, même si les gens y vont comme ils veulent et comprennent ce qu'ils veulent comprendre. Donc, c'est en soi une bonne chose d'aller à cela. Mais pour quelle fin ? Attendant de voir. Germain, vous voulez acheter quelque chose ? Oui, non, non. Ce qu'on veut dire, c'est que l'événement est regrettable. C'est unanimement que tout le monde condamne cela. Mais en même temps, la sortie du bureau nous éclaire sur une situation. C'est-à-dire que le bureau du Parlement de la CDAO a été saisi pour dire que cette réunion est interdite. Le bureau a invité le député sénégalais pour lui dire de ne pas y aller. Vous voyez un peu l'embarras du bureau du Parlement qui est obligé de condamner ce qui s'est passé, ce qui est normal, ce que tout le monde condamne, mais qui en même temps est obligé de dire, ah, nous devons surveiller le comportement de nos députés dans les pays qui accueillent la session. C'est vrai que Doudonné dit, mais les mandants, on sait que ces députés n'ont pas été élus dans le cadre de la communauté. Ce n'est pas comme les députés européens. C'est carrément différent. Donc, Sagnan ne peut pas, je suis venu voir mes mandants, il n'a pas été élu par les militants de la CDPA par exemple. Mais il peut considérer... Par les Togolais. Oui, oui, même pas par les Togolais, même pas par ceux qu'il a rencontrés, qui sont de la CDPA par exemple, mais il est un député au service de la CDPA. D'où, ce que dit le bureau est très important, parce qu'il faut clarifier les choses, pour éviter qu'un député ne se comporte pas comme si partout, même quand vous êtes aujourd'hui Togolais, vous allez au Sénégal, vous allez au Bénin, vous allez respecter les lois du Bénin ou du Sénégal. Maintenant, vous êtes député, vous avez plus de pouvoir parce que vous faites les lois dans vos pays, donc il faut suivre les lois sur le plan national. Maintenant, ça n'explique pas le drame qui est arrivé, qu'il faut condamner, mais en même temps, le bureau du Parlement dit, nous devons réglementer les activités de nos membres qui viennent dans des pays pour faire en sorte que ces membres respectent les lois qui sont dans ces pays. Je crois que c'est là la difficulté. Et au Togo, cette manifestation n'a pas été encadrée. Normal, elle devait être sécurisée par les forces. Et si elle était peut-être, on aurait... Voilà, comme elle n'était pas autorisée, elle n'a pas été sécurisée. Ceux qui l'ont organisée aussi, malheureusement, n'ont pas sécurisé cette activité. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs responsabilités sur cette question assez déplorable et le bureau du Parlement fait bien, en tout cas, de dire nous devons mettre en place des lois parce que c'est une situation qui n'est jamais arrivée. Il faut prévoir maintenant comment nous nous comporterons dans les pays où nous tenons ce genre de cession. C'est pour ça que je dis que ce bureau est dans une situation assez inconfortable, surtout qu'il avait pris le soin de dire aux députés n'y allez pas parce que le ministre nous a saisis pour nous dire que c'est une manifestation qui n'est pas autorisée, que c'est sur un média de la place qu'on a appris que le ministre allait rencontrer tel ou tel. Mais, encore une fois, il faut condamner ce qui s'est passé au Togo. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause. On reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie consacrée, bien évidemment, au Togo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada